bonjour à tous alors dans cette vidéo qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on continue la préparation du sol de la dalle du rez-de-chaussée donc avant de faire la dalle de show bien sûr pose d'un hérisson enfin mise en place d'un hérisson à base de galets donc ça fait suite au décaissage qu'on avait fait il y a deux ans avec des copains avec quand on a fait rentrer la mini-pelle avec les camions et tout entre temps j'ai pas eu le temps j'ai avancé sur d'autres choses donc là je continue un peu la dalle donc maintenant plus de mini-pelle donc j'ai tout fini à la pelle pioche et râteau donc là le plus simple c'était de remplir des seaux et de après de rebasculer les gravats des seaux dans les sacs comme ça les sacs après je les pose à la déchetterie en fait c'est pénible de remplir les sacs quand on est tout seul avec la pelle donc c'est vachement plus simple de remplir les seaux donc voilà j'ai fait ça un peu de partout pour continuer à décaisser j'ai décaissé de mémoire à peu près entre 55 et 60 cm par rapport au sol fini en fait ce qui correspondait aussi je vous le verrai plus tard à la profondeur à la profondeur du du drain qui avait déjà existant donc la évacuation des sacs à raison d'une trentaine de sacs par aller retour à la déchetterie qui n'est pas très loin à 10 minutes avec des sacs plutôt légers de 20 kg pour pas trop pas trop se fatiguer ça sert à rien de se casser le dos oui donc il y avait déjà un drain existant qui était posé qui était plutôt bien fait il mettait une brique sur champ donc une brique à plat deux briques sur champ sur les côtés et de nouveau une brique à plat du coup ça faisait un tunnel et dans le tunnel il y avait du charbon qui devait capter l'humidité et ça évacué tout ça voilà ça évacué tout ça ici donc dans l'angle de la maison donc moi je vais récupérer ce trou qui est du coup sous les dans les fondations ou entre les deux dans les fondations du mur pour évacuer tout ça à l'extérieur donc là le j'attaque un j'attaque près du mur parce que ça avait déjà été fait en fait donc je continue à faire ça sur cette partie là notamment dans la porte sur tout le reste de la maison j'ai pas fait j'ai laissé un biais assez conséquent pour pas attaquer les fondations voire les non fondations de la maison si vous grattez des du des murs dans le bâtiment ancien trop proche des dans le dans le plan du mur vous avez un risque de votre bâtiment il s'affaisse puisque il repose pas sur les fondations ce qui est à peu près le cas de ce bâtiment donc là à l'extérieur je suis au niveau de la sortie du drain qu'on a vu à l'intérieur et l'évacuation des eaux de pluie est juste à côté donc c'était très pratique pour moi pose un petit regard et après j'ai scellé la sortie du drain et le tuyau d'évacuation au ciment pront de tous les côtés comme ça je suis tranquille qu'il n'y ait pas d'eau qui circule autre part que dans les tuyaux donc là on est assez profond on est à 70 je crois du du sol donc il y a peu de risque que ça s'abimpe donc il y avait un ancien drain il y avait une ancienne un ancien tuyau d'évacuation qu'on verra on en voit un morceau là un peu qui traîne et en fait il y a eu des travaux d'interrement des lignes électriques et quand ils sont intervenus dans cet endroit là bah ils ont tout pété donc bon bah donc je le refais quoi ça a dû être fait il y a une quinzaine d'années je crois et donc aussi mon drain servira aussi donc à ventiler mon hérisson donc j'ai une sortie près de la porte d'entrée et là j'en fais une sous le mur pour pour que l'air puisse circuler et donc les deux longueurs entre les deux sorties sont similaires en termes de longueur ce qui fait que l'air en principe circulera autant donc une fois le drain posé et bien il pose des galets donc je me suis fait livrer le camion qui est venu livrer il a livré 11 tonnes de galets en 40 160 de mémoire donc en fait à l'extérieur moi je faisais le tri je prenais les plus gros possibles au fur à mesure et gabriel les mettait en place donc sur champ et de manière la plus verticale possible bah pour former un hérisson en fait d'où le nom du truc quoi ça serait un petit peu comme l'équivalent de plein de petits pieux pour s'éloigner un peu l'humidité pour pas que ça vienne dans la dalle de chaud qui sera posée cet été si j'ai si ça passe donc au fur à mesure on met les plus gros les plus gros galets au fond tous sur champ après on met un peu les galets moyens et après des galets genre du 20 40 par dessus quoi donc là au fur à mesure à l'extérieur faut les trier donc c'est un peu long voilà c'est exactement ce que je vais faire ici donc là comme ça ça vous donnez une idée un peu de du temps qui ça passe quoi les gros cailloux dans le seau et les moyens galets dans la brouette et après bah quand la boîte est pleine on la livra à l'intérieur et quand il y a quatre seaux bah on remplit une brouette et puis ça fait une brouette de gros et voilà ils recommencent voilà un peu l'avancement du chantier et on continue donc là mettre les galets en place ça nous a pris à peu près quatre jours en tout entre la première couche les couches intermédiaires et vraiment la dernière couche en 20 40 qui sera un petit peu plus tard il m'a manqué des gros gros pour pouvoir finir le dernier mètre carré là donc à gauche sur l'écran donc j'ai mis des moyens en vrac et je me dis que ce sera largement suffisant sachant que là c'est les galets en 20 40 qui arrive donc au fur et à mesure moi je faisais des allers retours à la carrière avec un camion et pendant ce temps là gabriel je déversais devant la porte plus près possible et pendant ce temps là gabriel déplacer tout à l'intérieur et après une fois qu'on a eu un bon stock j'ai fait en sorte de remplir les brouettes au fur et à mesure que je déversais les camions ça nous a fait gagner un peu du temps donc là on voit bien la différence de taille entre les moyens et les petits et voilà un petit coup de plaque vibrante à la fin donc bien vibrer au milieu et beaucoup moins fort sur les côtés pour pas écraser le train et voilà une hérisson prêt à recevoir une dalle de chaud cet été j'espère allez à bientôt ciao